Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu beaucoup de pluie, mais aujourd'hui on a du beau temps, je ne sais pas comment c'est chez vous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre saga justement de la loi d'attraction pour ce qui bloque aussi dans le fait que l'on demande et qu'on ne reçoit pas. Coucou Nathalie. Donc aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'agenda universel. qui peut effectivement bloquer notre demande. Salut Clou Clou, c'était des gros bisous. Donc déjà, j'aimerais vous dire une petite phrase qui est qu'à chaque pensée, Coucou Jean-Bénie, à chaque pensée, chaque comportement en fait, demandez-vous déjà toujours, est-ce que c'est la peur qui me fait avoir cette pensée ou ce comportement, ou est-ce que c'est l'amour qui guide mes pensées et mes comportements, qui guide mes paroles et mes actes. Donc, à chaque fois que vous pensez et que vous agissez et que vous parlez, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, eh bien, vous libérez une énergie, une vibration. Donc, il faut absolument que lorsque vous parliez, que vous agissiez dans vos comportements ou quand vous pensez, vous pensiez avec votre cœur et non pas avec vos peurs ou votre mental. D'accord ? Donc, ça, c'était une petite phrase d'introduction. Et donc, on va commencer le sujet de demander et vous recevrez. Parfois, merci pour les coucous, merci pour les commentaires, c'est super sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires. Si vous voulez que je parle de quelque chose de bien précis, mettez-le-moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir et surtout de vous donner des informations qui sont en relation avec vos demandes, justement. On est dans le sujet. Donc, déjà, parfois, on ne reçoit pas parce que, déjà, il faut que vous posiez la question de, est-ce que vous êtes prêts à recevoir ? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à recevoir ce que vous avez demandé ? Quand je dis prêts, bien sûr que le mental, il est prêt. On se dit, mais moi, j'ai demandé, je suis sûre, si je l'ai demandé, c'est que je suis prêt à le recevoir. Mais est-ce que, émotionnellement, vous êtes prêts à recevoir ce que vous avez demandé ? En fait, on fait tellement de demandes, on fait tellement de demandes, que imaginez ce qui pourrait se passer dans votre vie, au niveau émotionnel, si tout arrivait en même temps. Est-ce que, sincèrement, vous seriez prêts à tout recevoir d'un seul coup ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je descends un peu dans le chat. Salut Renée, je faisais des gros bisous. Donc, il faut vraiment vous poser la question au moment où vous faites la demande, est-ce que vous êtes vraiment prêts à recevoir émotionnellement ? Parce que si vous recevez tout d'un seul coup, ou si vous recevez ne serait-ce qu'une chose que vous allez demander, est-ce que vous êtes prêts ? Ou est-ce que ça ne va pas être la panique au moment où vous allez recevoir ce que vous avez demandé ? Alors, c'est surtout être prêt à accueillir, en fait. C'est-à-dire, être prêt à accueillir, c'est-à-dire s'être détoxifié de notre passé. Se détoxifier de notre passé, c'est super, super important, puisque comme je vous ai dit dans une autre vidéo, le passé crée ce qu'on est aujourd'hui, et ce qu'on est aujourd'hui va créer notre futur. Donc, si dans le futur, vous faites une demande d'être mieux et tout ça, mais que vous n'êtes pas détoxifié du passé, que vous êtes encore dans le passé, au niveau inconscient, bonjour Pauline, enchantée, vous n'allez pas pouvoir obtenir non plus ce que vous avez demandé. Donc, se détoxifier du passé, c'est au niveau physique, déjà dans un premier temps, notre corps physique et notre voiture, la voiture de l'âme, d'accord ? Donc, c'est pour ça, moi, aujourd'hui, avant d'être énergéticienne et avant de vous donner tous ces conseils qui ont été bénéfiques pour moi et qui sont bénéfiques pour mes patients, j'ai, dans un premier temps, travaillé sur mon corps physique avec les produits Niken. Et c'est pour ça que maintenant que je suis thérapeute énergéticienne, je n'ai jamais laissé tomber cette activité de partenariat avec la société Niken, puisqu'elle me permet, enfin, leurs produits, en tout cas, me permettent de détoxifier mon corps physique, d'accord ? Donc, c'est important. Détoxifier son corps physique, c'est prendre soin de lui, c'est prendre soin de ce qu'on mange. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'eau, des compléments alimentaires de chez Niken. L'eau, c'est la base. Donc, déjà, ça, c'est un premier pas vers la détoxification du passé, c'est-à-dire changer aussi vos habitudes alimentaires ou vos habitudes tout court dans le moment présent pour détoxifier votre passé au niveau de votre corps physique. Salut Claire ! Je vous fais des gros bisous. Il faut aussi détoxifier votre passé au niveau du mental, c'est-à-dire les habitudes de pensée que vous avez et les habitudes aussi d'idées toxiques que vous pouviez avoir. Dans le sens où vous avez demandé quelque chose et en fait, inconsciemment, dans vos pensées, vous vous dites « Non, mais de toute façon, je ne l'aurai jamais, je n'ai pas le demandé, je ne l'aurai jamais, c'est trop beau pour moi en fait. » Donc, en fait, vous vibrez le fait que ce n'est pas normal si vous le recevez parce que votre demande est tellement miraculeuse pour vous si vous le recevez que vous vous dites que ce n'est juste pas possible. Mais vous l'attendez quand même, vous faites quand même votre demande. Donc, il faut aussi se détoxifier du mental au niveau se détoxifier du passé au niveau mental. C'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de penser, comment vous avez l'habitude d'agir, croire en la vie. Ce n'est pas parce que vous demandez quelque chose que vous pensez ne jamais avoir que ça ne va pas arriver. Sauf si vous pensez que ça ne va pas arriver. D'accord ? Donc, il faut se détoxifier vraiment du passé. Moi, j'aide beaucoup les personnes justement en EFT à se libérer des traumatismes du passé, à nettoyer au maximum le passé pour qu'elles soient bien dans le moment présent pour créer justement un meilleur futur et obtenir justement ce qu'elles veulent dans la vie, ce qu'elles ont demandé d'avoir. Donc, une fois que vous avez bien détoxifié, alors détoxifier son passé, ça prend du temps. Je vous le dis franchement, ça prend du temps. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière ou de mes vidéos où je parlais de mourir pour renaître. C'est un petit peu ça, c'est mourir de certaines choses et puis renaître de nouvelles choses et ce n'est pas toujours agréable mais comme c'était cette libération, c'est un soulagement vers un futur beaucoup plus joli en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent être accompagné et moi, j'aide des gens dans ce sens-là aussi. Donc, quand vous faites les demandes, il ne faut pas que vous fassiez vos demandes aussi avec le mental mais avec le cœur. Le cœur est relié directement à l'âme. C'est l'organe et l'âme. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec le cœur, vous allez faire votre demande avec des émotions. J'en ai souvent parlé dans la loi d'attraction, quand on fait notre demande, il faut qu'on ressente comme si on avait déjà la chose. Il faut que vous soyez dans une émotion positive de déjà avoir la chose. Il n'y a que dans votre cœur que vous pouvez trouver ces émotions-là. et si vous vibrez les bonnes émotions, vous vibrez donc les bonnes vibrations et vous allez donc plus facilement recevoir. Par contre, il y a une chose qui est importante à prendre en compte, c'est qu'il faut savoir qu'on ne peut pas recevoir ce qui n'est pas bon pour nous. ce n'est pas parce que c'est bon pour une autre personne et qu'on croit que c'est bon pour nous que ça l'est en fait. Et ce n'est pas parce qu'on le veut vraiment que c'est bon pour nous. Et ça, seul l'univers ou le subconscient si vous voulez, c'est ça. Notre subconscient, notre âme, attendez, je dis bonjour, bonjour Alain, bonjour Patichou. Donc, notre âme, notre subconscient, donc l'univers qui est relié à l'univers, tout ça, c'est un petit peu la même chose, c'est lui ce qui est bon pour nous. Donc, il arrive parfois qu'on fasse des demandes en pensant que c'est bon pour nous, mais l'univers, notre inconscient, notre âme, sait que ce n'est pas la bonne chose pour nous. Et c'est certainement mieux ce qui nous attend. Mais ça, on n'en a pas conscience. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, lorsque vous faites votre demande, eh bien, vous ne recevez pas parce que ce n'est pas bon pour vous. Si vous faites des demandes qui ne sont pas bonnes pour vous, en pensant qu'elles le sont, bien sûr, puisqu'on a tendance à faire nos demandes avec le mental et c'est pour ça que je vous disais, faites votre demande avec votre cœur, vos émotions, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Si vous décidez à la place de l'univers, quelque part, vous faites une demande que l'univers sait qu'elle n'est pas bonne pour vous, vous allez, en fait, à l'encontre de l'univers, vous décidez, en fait, à sa place, vous décidez ce que la vie doit vous apporter et surtout, quand elle doit vous l'apporter. Donc, c'est aller à l'encontre, en fait, des vibrations qui sont prévues pour vous. Bonjour, Jackie. Donc, c'est important aussi de comprendre ça. Ne soyez pas déçus si vous ne recevez pas automatiquement ce que vous avez demandé. C'est qu'il y a une raison derrière tout ça. D'accord ? Donc, il y a les raisons que je vous ai parlé déjà dans mes premières vidéos. Je ne vais pas en reparler. Mais il y a une autre raison aussi qui est ce que je viens de vous dire en début et dans les autres vidéos. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'agenda universel. Quand vous faites votre demande, par exemple, tiens, l'année prochaine, j'aimerais bien changer de métier. Je me laisse encore un an et l'année prochaine, je demande à recevoir un nouvel emploi. Voilà. Ou comme je vous disais dans la dernière vidéo, tiens, à partir de l'année prochaine, je suis thérapeute. Je suis, voilà, ce que vous avez changé envie de faire dans votre vie. Ou je suis plus, je suis plus dynamique. À partir de l'année prochaine, je suis plus dynamique. Voilà. Le je suis est aussi important. Mais ne faites pas votre demande avec une date. Parce qu'en fait, vous limitez aussi l'interaction avec ce que vous aurez dû recevoir à une date bien précise. À un moment bien précis de votre vie, vous devez recevoir quelque chose qui est à ce moment-là bon pour vous. Et si vous faites votre demande, par exemple, dans un mois, je veux ce que vous voulez avoir, vous faites votre demande et en fin de compte, vous recevez effectivement dans un mois cette chose-là. Peut-être que si elle était arrivée dans deux mois ou quinze jours avant, elle aurait été bien plus magnifique et bien plus honorable pour vous que si vous aviez mis une date. D'accord ? Donc, n'allez pas à l'encontre de ce que la vie a prévu aussi pour vous. D'accord ? Donc, quand vous faites une demande, surtout ne mettez pas de date, parlez toujours au moment présent. C'est ce que je vous ai dit déjà dans ma dernière vidéo. Parfois, rien ne vient. Rien ne vient, on a beau demander, rien ne vient. Donc, déjà, l'agenda universel sait à quel moment il faut qu'il nous envoie ce qui est bon pour nous. Si votre demande n'est pas bonne pour vous, il ne vous l'enverra pas. Si vous mettez une date, il vous l'enverra peut-être à la mauvaise date. Et si vous ne mettez pas de date et que ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous à ce moment-là. Pour l'instant, ce que vous avez demandé sera bon pour vous dans quelques mois, quelques années. D'accord ? Et pendant ce temps-là, on finit par lâcher prise. D'accord ? Et c'est au moment où on lâche prise, en fait, que les choses arrivent. C'est un truc de fou. Je vais vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé et ce qui m'a fait croire aussi à tout ça. Et pourtant, je n'étais pas autant dans le développement personnel que je le suis aujourd'hui. Quand j'étais cadre en grande distribution, donc je vous parle de ça il y a plus de 15 ans, j'attendais, j'attendais, j'attendais éternellement en fait une place de cadre et j'avais fini ma formation et il n'y avait pas de poste qui se libérait. Donc, on m'a mis dans un secteur où j'étais cadre mais j'étais au secteur haute caisse et ce n'était pas un secteur qui me plaisait en tant que manager. Et à cette époque-là, je luttais, je luttais, je luttais pour avoir un enfant. Je faisais tout ce qu'il fallait pour avoir un enfant. Je pensais beaucoup. Je ne connaissais pas ces histoires de lois d'attraction et je pensais beaucoup. Je me disais, mince, je n'arrive pas à faire un enfant, je n'arrive pas à faire un enfant. Et donc, on me propose ce poste de cadre même s'il n'était pas dans mon secteur au moment où je focalisais sur le fait que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc, j'utilisais toujours déjà la négativité. je n'arrive pas à tomber enceinte. Eh bien, figurez-vous que je suis tombée enceinte deux mois après qu'on m'ait donné le poste et ma réaction a été mais ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas le moment pour moi d'avoir un enfant maintenant parce que je sais qu'une place de cadre va se libérer dans le secteur que je veux, que je suis juste dans le secteur de caisse en attendant qu'il y ait un départ en retraite tout simplement. C'est pour ça que j'en étais sûre et je tombe enceinte. Et en fait, le fait de tomber enceinte m'a fait rater le poste que j'attendais depuis des années. Et en fait, je l'ai beaucoup mal pris à cette époque-là mais j'ai compris en fait que ce poste-là il n'était tout simplement pas pour moi. Ce n'était pas le moment. Par contre, contrairement à ce que je pensais, il était pour moi le moment de tomber enceinte. Alors que moi, dans mon mental, il ne s'était juste pas le moment. Mais l'univers savait que c'était le bon moment pour moi de tomber enceinte et que c'était le bon moment pour accueillir cet enfant dans un premier temps et aussi pour rater le poste que j'attendais. Puisque, une fois que ma fille est née, donc j'ai eu une grossesse très difficile, je n'ai pas pu aller travailler, ma fille est née à six mois, ça a été des complications et tout ça, bref, peu importe, un autre poste s'est libéré dans le magasin où je travaillais. Donc, beaucoup mieux que ce que j'avais demandé, beaucoup mieux que ce que j'avais pu rêver finalement. Donc, l'agenda universel savait qu'en fait, ce que je demandais, oui, il allait me le donner. Mais au moment où c'était bon pour moi, voilà, et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie en fait, c'est au moment où on lâche prise que les choses arrivent, au moment presque où on n'y croit plus, mais pas on n'y croit plus dans le sens où ça ne m'arrivera jamais, de toute façon, ce n'est pas la peine, ce ne sera qu'un miracle, c'est quand on n'y pense plus que finalement ça arrive. Donc, c'est important aussi quand on fait sa demande de faire confiance à la vie et de lâcher prise. J'ai fait ma demande au positif, sans négativité, avec des phrases affirmatives, maintenant, je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers. Un petit exercice que je vais vous demander de faire si vous en avez envie, testez, testez cette loi d'attraction et de « je demande et je reçois ». Demandez, avant de partir en voiture, à l'univers, de vous réserver une place à l'endroit où vous le choisissez. Moi, chaque fois que je pars quelque part, je demande à l'univers « merci de me réserver une place le plus près possible de l'endroit où je dois me rendre ». Et je vous jure que ça marche. Quand il n'y a pas de place, je fais un tour de plus et il y a une personne qui s'en va. Et j'ai pu faire ce test à ma mère et elle hallucine à chaque fois. Je vous assure que ça marche. Testez déjà avec ça et vous allez prendre confiance en fait en cette loi de l'univers, en cet agenda universel. Moi, c'est comme ça que j'ai fini par y croire finalement. Je me suis dit « c'est juste pas possible ». Et j'ai pris du recul sur ma vie et je me suis dit « mais oui, il y a plein de choses qui me sont arrivées à des moments où je ne croyais plus. Comme cette maison, par exemple. J'ai fait cette demande de maison. Après, j'ai changé d'avis pour payer les études de ma fille. J'ai dit à mes parents « je reste finalement un an de plus chez vous pour pouvoir payer les études de ma fille ». La maison est arrivée au moment où vraiment il ne fallait pas qu'elle arrive financièrement. Et finalement, ça se passe bien financièrement et finalement, la maison, je l'ai prise un an plus tôt. Donc, c'est parce que au moment où j'ai fait la demande, ce n'était pas prévu et au moment où j'ai lâché prise, eh bien, elle est arrivée parce qu'elle était bonne pour moi à ce moment-là. Donc, c'est très important de bien comprendre ça. Coucou, génitaire. Parfois, rien ne vient parce qu'on demande quelque chose qui n'est pas pour nous. Beaucoup de personnes souhaitent gagner au loto. Donc, elles jouent au loto toutes les semaines et elles espèrent recevoir cette fameuse somme qui va les sortir enfin de cet enfer financier. Mais en fait, au moment où vous allez déjà, au moment où vous allez acheter votre billet de loto, de loterie, déjà, vous êtes dans la demande d'argent, vous êtes dans une vibration de je manque. Je manque d'argent. D'accord ? Et sachez que quand on fait, quand on gagne au loto, on ne nous donne pas l'argent comme ça. Il y a un test psychologique pour savoir si on est prêt à recevoir tout cet argent. Donc, on est dans ce que je vous disais au début, est-ce que vous êtes prêt à accueillir ? Et il y a beaucoup de personnes qui gagnent au loto qui pètent les plombs. Bonjour Sandrine ! Qui pètent les plombs et qui ne sont pas du tout prêts à accueillir tout cet argent et qui font n'importe quoi et ça ne les rend pas du tout heureux. Pourquoi l'univers ? On se dit pourquoi l'univers leur a donné cet argent alors ? Et bien tout simplement pour leur faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Même si c'est ce qu'on croit. D'accord ? Donc, demandez, oui, demandez et laissez faire l'univers. Lâchez prise et laissez faire l'univers parce que vos vibrations, je parle souvent de vibrations mais tout est relié, on est tous relié, tout est vibratoire et tout est énergie. Vos vibrations vont faire comprendre à l'univers des fois sans faire votre demande ce que vous avez besoin. Vous savez, j'ai été un an au Restos du Coeur. Pas comme ça mais pendant un an j'étais nourrie par les Restos du Coeur. Ma seule peur à ce moment-là, la seule chose à laquelle je pensais c'est mettre à manger dans l'assiette de ma fille. Je ne pensais qu'à ça, mettre à manger dans l'assiette de ma fille. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai été envahie de nourriture chez moi. J'en avais plein mes placards. Pourquoi ? Parce que l'univers savait ce dont j'avais besoin. Il ne m'a pas envoyé de l'argent, l'univers. J'ai galéré même. Par contre, j'ai été dans l'action. Je suis passée à l'action. J'ai aidé l'univers aussi. Il ne faut pas attendre non plus que l'univers vous donne tout sur un plateau. D'accord ? Et j'ai lâché le mental. Je me suis dit je vais faire ce qu'il faut et je n'avais pas la peur de manquer dans mon frigo puisque je savais qu'il y avait ma famille qui était là derrière. Mais je ne voulais pas être dépendante de ma famille à ce moment-là. Donc, j'avais simplement la peur de ne pas mettre à manger dans l'assiette de ma fille. Et donc, j'ai mis en action des choses qui ont fait que la nourriture est venue à moi et c'était le bon moment pour moi. Donc, faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous. Et si vous ne l'apportez pas, c'est que ce n'est pas bon pour vous ou c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous de recevoir ce que vous avez demandé. En lâchant le mental, en lâchant prise, vous allez, alors juste, il faut corriger, bien sûr, pour avoir un travail sur soi-même, sur corriger nos vibrations, corriger nos pensées, comme j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos. Laissez faire l'univers, ça va aller beaucoup plus vite dans votre demande, beaucoup plus vite parce que vous n'allez pas interagir dans ce qui est prévu pour vous. D'accord ? Et au moment où vous ne vous attendez pas, boum, ça arrête. Comme je vous ai parlé de ma grossesse. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais lâché prise. Donc, je ne remets pas en cause, bien sûr, tout ce que j'ai pu vous dire, dans les autres vidéos, quand je vous parle de pensée positive, de parler en affirmation positive, de ne pas utiliser, je ne vais pas répéter, mais je ne remets pas en cause, bien sûr, tout ça puisqu'il faut, bien sûr, travailler tous les jours sur notre comportement pour libérer notre passé. D'accord ? Et changer nos habitudes de pensée et de comportement et d'agissement. et petit à petit, à force de pratiquer tout ce que je peux essayer de vous dire, en fait, pour que vous compreniez, pour que vous alliez mieux et que vous arriviez à atteindre ce que vous voulez dans la vie, eh bien, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Et en même temps, je vous dis, il faut lâcher prise. Donc, c'est un peu compliqué, je peux comprendre que ce soit un peu confus ce que je vous raconte. mais en fait, c'est comme quand vous apprenez à conduire. Quand vous apprenez à conduire, au début, vous faites attention à tout, au levier de vitesse, au volant, comment il est positionné, vous faites bien attention à vos rétros, vous êtes en plein apprentissage. D'accord ? Vous apprenez à être un conducteur. D'accord ? Une fois que vous avez bien appris à être un conducteur, qu'est-ce qui se passe quand vous conduisez ? Vous écoutez de la musique, vous chantez, des fois, vous ne savez même pas que vous êtes à cinq minutes de chez vous que vous êtes arrivé. Vous avez pensé à plein de choses, en fait, pendant que vous conduisiez. Pourquoi ? Parce que, après, être conducteur est dans votre nature et vous n'avez plus besoin de réfléchir pour être ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire un conducteur. Et la conduite va être automatique. Et pendant qu'on conduit, après, une fois qu'on est en automatique, on lâche prise. On lâche prise, en fait, sur le levier de vitesse. On lâche prise sur le fait que, tiens, il faut que j'appuie sur l'embrayage avant de passer la première. On lâche prise sur tout ça. Et on conduit aussi bien. Donc, tous les conseils que je vous ai donnés dans mes vidéos précédentes sont toujours valables parce qu'une fois que vous aurez bien intégré ce système de pensée, ce système de comportement, tout ce qui est loi de l'univers, loi d'attraction, agenda universel, vous allez avoir une autre hygiène de vie. Quand vous aurez bien libéré votre passé, je vous le rappelle, faites-vous aider. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'avoir sur Skype, Messenger ou en cabinet. Une fois que vous aurez bien libéré votre passé, vos croyances limitantes, on a des croyances limitantes qui nous empêchent et qui nous mettent des freins aussi. Une fois que vous aurez nettoyé tout ça, vous serez automatique, vous serez dans l'automatique de ce que vous êtes devenu en ayant nettoyé votre passé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lâcher prise. Et à ce moment-là, les choses vont arriver. C'est impressionnant, je vous jure, c'est impressionnant. Moi, j'en fais l'expérience dans beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je vous en parle avec grand cœur. Mais je sais que ma vidéo est un peu longue. Mais c'est important que vous compreniez que toutes les choses ne sont pas bonnes pour tout le monde. D'accord ? Salut Sonia. Salut Ginette. Donc, voilà. Lâcher prise, mais à partir du moment où vous êtes capable aussi de lâcher prise, où vous avez compris certaines choses comme je vous les ai expliquées dans mes différentes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille sincèrement de les regarder avant de lâcher prise. D'accord ? Donc, pour finir, écoutez bien votre subconscient. C'est dur, hein ? C'est dur de dire mais comment je fais pour écouter mon subconscient ? Le subconscient, il est relié à votre cœur. C'est votre âme. C'est votre cœur qui vous guide. D'accord ? À partir du moment où vous allez écouter votre cœur, où vous allez écouter vos émotions. D'accord ? Ce que vous ressentez. Vos émotions, c'est votre boussole aussi. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour moi d'aller là ? Comment je me sens si je vais là ? Comment je me sentirai si je serai ici ? Comment je me sentirai si j'aurai ça ? Et là, votre cœur va vous guider en fait. D'accord ? Et à ce moment-là, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Et peut-être mieux que ce que vous avez demandé. Maintenant, soyez prêts à recevoir ce que vous avez demandé. Des fois, c'est la panique. Moi, quand on m'a dit pour la maison, ça a été la panique. Je me suis dit, mince, est-ce que je suis prête ? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais gérer ça ? Ce n'est pas prévu là ? Comme quand je suis tombée enceinte. Mais l'univers savait, lui, que j'étais prête. Même mon mental, lui, non. mais mon cœur et mon subconscient savaient. Mon âme savaient. Donc, faites confiance à la vie. Et, dernier point pour finir et après, je vous laisse. Soyez dans le désir à 99%. Être dans le désir à 99%. C'est-à-dire, pensez à ce que vous voulez tout en lâchant prise. Je ne vais pas expliquer, mais c'est ça que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo. Et le comment ça va se faire, ne vous inquiétez pas, l'univers vous enverra les solutions. L'univers va s'occuper du comment. Il va vous envoyer les idées pour faire les choses. Et petit à petit, vous allez monter les marches de l'escalier comme je vous ai parlé dans une autre vidéo. Le désir, il est tout en haut de l'escalier. et pour arriver en haut de l'escalier, vous allez monter marche par marche. Et toutes ces petites actions que vous allez mettre en place pour arriver à votre désir auquel vous pensez à 99%. votre pourquoi et votre désir. Pour atteindre ça, le 1% qui est le comment je vais faire va arriver petit à petit par des flashs, par des idées que vous allez avoir qui vont être envoyées par l'univers. Arrêtez de vous prendre la tête avec comment je vais faire. Mais comment je vais faire ? Le comment, c'est l'univers qui s'en occupe. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Je suis désolée de faire des vidéos si longues. Prenez le temps vraiment de les regarder jusqu'au bout parce que je mets tout mon cœur à faire ces vidéos. Mettez-moi des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations ou envoyez-moi un mail si vous voulez que je vous réponde. Aussi, je mets vraiment beaucoup de cœur en fait et je fais aussi ces vidéos pour moi. Aussi pour me rappeler à moi ce qui est important et tout ce qui m'est arrivé dans ma vie pour me dire mais Sted, regarde, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Ce qui prouve bien que ce que tu dis c'est vrai. C'est du vécu que je vous partage. D'accord ? Donc, si j'ai oublié quelque chose, eh bien, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez partager, liker, ça me fait plaisir, des petits coucous, des petits cœurs et tout ça. J'aime toujours ça comme d'habitude et puis je vous fais de gros gros bisous à tous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante c'est vous. Voilà, n'oubliez pas ça. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.